Bonjour ici IDJbreak et aujourd'hui je vais vous montrer comment jaybreaker votre appareil sous l'iOS 6 Donc moi je suis équipé de mon iPhone 4 sous l'iOS 6 Donc on peut voir ici que mes logiciels sont à jour On va faire une petite mise au point Voilà donc on peut voir que mes logiciels sont à jour Donc pour effectuer ce jaybreak il va vous falloir la nouvelle version de Red Snow Donc la 15 0.9.15 bêta 1 Ainsi que votre firmware qu'il va falloir télécharger au préalable Donc celle de la 6.0 Donc on va se rendre tout de suite sur l'ordinateur Donc voilà Alors Red Snow c'est ça Donc on va l'ouvrir Voilà donc c'est Red Snow vous connaissez sûrement Alors ce qu'on va faire déjà On va aller dans Extra Select IPSW Et on va sélectionner l'IPSW de notre appareil Donc en l'occurrence 6.0 On va l'ouvrir Il est bel et bien identifié On va faire OK Back et Jailbreak Donc pour l'instant il y a une ligne Ensuite vous vérifiez bien que cette case est cochée Donc Install Cydia Pour avant de passer à la prochaine étape Maintenant il faut éteindre son appareil Donc on maintient le bouton power Allumé On maintient le bouton power Et on slide pour éteindre notre appareil On va patienter le temps que mon téléphone s'éteigne Alors voilà Ensuite on va appuyer sur Next Et on va placer notre appareil en mode DFU En maintenant pendant 3 secondes le bouton power Maintenant le bouton power est home Pendant une dizaine de secondes 2 1 Ensuite on relâche le bouton power Pour maintenir le bouton home Pendant le reste des secondes Donc on va attendre jusqu'à ce que Red Snow réagisse Donc voilà On peut voir qu'il est en train d'exploiter le Lermware Donc maintenant nous sommes à la première étape On va laisser Red Snow continuer Et donc voilà Il faut maintenant patienter que Red Snow finisse le jailbreak Donc il faut patienter Donc maintenant nous sommes à la seconde étape On peut voir que notre appareil commence à se rallumer Donc je vais vous bien sûr je vais vous dire Lorsqu'il commence à se passer des choses sur l'appareil Alors bien sûr c'est un jailbreak de type tailored C'est à dire que à chaque fois que vous voudriez le rallumer Il faudra passer sur l'ordinateur Maintenant on peut voir sur notre appareil une petite disquette Donc on va attendre Voilà Dawn Donc maintenant il y a des lignes blanches sur fond noir Donc ne vous inquiétez pas C'est absolument normal On va juste patienter Que le jailbreak se termine Donc on peut voir sur l'ordinateur Que ici il est écrit Dawn Donc le jailbreak s'est terminé Il faut poursuivre sur le téléphone Et que c'est un jailbreak de type Tether Donc à chaque fois qu'on va vouloir le rallumer Il va falloir passer par Just Boot Donc une option de Red Snow Donc les lignes continuent de défiler Ensuite il y a l'ananas de Red Snow Donc il est en train de Donc on peut voir moving application Donc c'est parfaitement normal Il faut continuer Il faut laisser votre appareil Donc Red Snow est en train d'installer le jailbreak Et Cydia Donc tout ce qu'il faut faire c'est patienter Donc c'est un jailbreak de type Tether Comme je vous disais tout à l'heure Lorsque vous voudriez éteindre votre appareil Pour le rallumer il faudra passer par votre ordinateur Et utiliser l'option Just Boot Pour pouvoir redémarrer votre appareil normalement Sinon vous ne pourrez pas le rallumer tout simplement Donc je vais mettre dans la description de la vidéo Comment mettre son appareil en mode DFU Donc si vous ne savez pas le mettre en mode DFU Je mettrai dans la description de la vidéo Ainsi que Je ne sais pas si ça marche encore Mais sous l'iOS 5.1 Ainsi que 5.1 au début C'était des jailbreak de type Tethered Donc on pouvait être en semi Tethered C'est à dire qu'il y avait une sécurité Lorsque votre appareil s'éteignait Donc je ne sais pas je vais me renseigner Et je vais vous dire ça par la suite Donc maintenant il installe les dossiers Les bundles Donc voilà on peut voir que la barre se remplit très vite à présent Et rebooting Donc on va patienter Ensuite on peut voir que la pomme d'Apple revient Alors On attend que mon appareil se redémarre Avant de pouvoir continuer le jailbreak Donc voilà On y est presque Voilà donc On va mettre le code Voilà Donc je vais débrouiller ma carte SIM Hop Donc voilà Alors ensuite on peut voir Que si Diane n'est pas encore là Donc pour pouvoir l'installer On va se rendre de nouveau sur l'ordinateur Cette fois Donc on va faire back ici On va aller Donc voilà dans extra et just boot Donc on va rééteindre notre appareil Donc on slide pour l'éteindre Encore une fois Ensuite il va falloir passer notre appareil Encore une fois en mode DFU Afin de pouvoir Voilà Donc on va appuyer sur next Et commencer Donc c'est pareil que tout à l'heure On maintient le bouton power pendant 3 secondes Ensuite On maintient le bouton power et home pendant une dizaine de secondes Maintenant on relâche le bouton power Tout en maintenant le bouton home On attend que tout réagisse Voilà Donc on est en train de faire un bootay trade Donc on va attendre Donc le premier stage est en cours Il faut juste patienter à présent Et attendre que le deuxième stage apparaisse Donc la vidéo se termine ici Mais si vous voulez voir la suite du just boot Regardez dans la description de ma vidéo Et donc n'oubliez pas de visiter ma chaîne youtube et mon compte facebook Et visitez mon site internet itjbreak.com Où je poste toutes mes actualités Et mes articles Merci 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 Merci